c'est votre professeur le professeur de sciences naturelles au lycée arafat 1 donc aussi aujourd'hui donc on va continuer la génétique formelle donc comme vous voyez ici nous avons ici génétique formelle leçon numéro 6 on a déjà parlé des cas particuliers c'est à dire qu'on a terminé le monohybridisme avec transmission autosomale et transmission gonosomale cas de dominance et codominance après nous avons donc passé aux cas particuliers parmi les cas particuliers 3 c'était 3 cas particuliers suite 3 1 c'était gène létal donc 3 2 c'est polyallélie polyallélie donc polyallélie c'est quoi pour Mandel croyait que tout caractère est commandé par un couple d'allèles c'est à dire que chaque gène est formé de désallèles alors que ce n'est pas le cas ils sont constatés que parfois un gène a plusieurs versions dans ce cas on parle de la polyallélie c'est à dire polyallélie c'est le cas où le gène a plusieurs versions c'est à dire plus de désallèles on va donner un exemple l'exemple ici c'est le pelage des lapins domestiques le lapin domestique présente plusieurs aspects nous avons ici quatre aspects donc il peut être l'aspect sauvage la couleur de la peau est uniforme gris brine donc ça c'est l'aspect sauvage il y a deuxième aspect c'est l'aspect chinchinilla 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 c'est une couleur argentée donc pelage uniforme argentée donc troisième aspect c'est quoi c'est Himalaya Himalaya donc l'Himalaya c'est quoi c'est le cas où le pelage est uniforme blanc sauf les extrémités les extrémités noires albinos donc pelage uniforme mais blanc donc il y a quatre phénotypes différents maintenant on va faire des croisements suivants croisement 1 et 2 le croisement ici est entre chinchinilla et Himalaya donc chinchinilla et Himalaya la première génération nous avons une descendance 100% chinchinilla F1 avec F1 c'est à dire F2 est formée de trois quarts chinchinilla en quarts Himalaya donc ça c'est les premiers deux premiers croisements il y a trois et quatre deux croisements le premier est entre quoi chinchinilla et albinos il donne un F1 100% chinchinilla et une F2 trois quarts et un quart pour le quatrième le cinquième et le sixième croisement sont là entre quoi Himalaya et albinos donc maintenant comment peut-on interpréter ou expliquer ces résultats donc on va voir ici premier croisement nous avons ici chinchinilla donc HCH avec quoi chinchinilla avec Himalaya 100% chinchinilla et albinos 100% le phénotype est quoi chinchinilla si vous voyez ici vous constatez il y a chinchinilla et Himalaya en F1 Himalaya est disparu chinchinilla c'est exprimé ça veut dire que CH domine H donc ça veut dire que CH chinchinilla domine quoi ? Himalaya maintenant si on croise F1 avec F1 on obtient une F2 mais F2 trois quarts CH un quart c'est quoi ? CH H le même résultat ça veut dire que le premier croisement et les deux croisements chacun montre qu'il s'agit d'un cas de dominance absolue ça veut dire que CH domine H même le deuxième croisement encore montre que CH domine H maintenant si on passe ça c'est le premier croisement et le deuxième croisement maintenant on va voir quatrième, troisième et quatrième troisième, troisième croisement et quatrième croisement ce croisement là bon maintenant pour le deuxième croisement maintenant cette fois ci c'est entre chinchinilla donc CH avec quoi albinos on va voir ici nous avons une F1 formée de quoi ? 100% CH également si vous constatez ici vous allez voir que CH ici s'est exprimé en F1 alors que A est disparu également ça veut dire que CH domine A donc ça c'est F1 donc 100% CH donc ça veut dire que CH également domine A donc ça c'est le croisement numéro quoi ? 3 même chose pour le croisement numéro 4 c'est à dire autrefait qu'on F1 avec F1 on obtient quoi ? une F2 formée de 3,4 3,4 CH et 1,4 A c'est la même chose ça donne le même résultat ça veut dire que ça confirme que toujours il s'agit d'une dominance absolue donc nous avons premier et deuxième croisement montrent que CH domine H troisième et quatrième montrent que CH domine A maintenant on va voir pour le croisement 5 et 6 5 et 6 qu'est-ce qu'ils montrent ? c'est entre quoi et quoi ? 5 et 6 c'est entre Himalaya donc Himalaya c'est H avec quoi ? albinos c'est A donc une F1 100% de phénotype quoi ? H donc ça veut dire que si vous constatez également ici vous allez voir que H s'est exprimé en F1 et A est disparu ça veut dire que H domine A donc la conclusion ici c'est que H domine A Himalaya donc domine albinos donc ça c'est le cinquième croisement sixième croisement c'est F1 avec F1 F1 avec F1 donne une F2 formée de 3,4 H 3,4 H et 1,4 A c'est la même chose encore le taux de fécondation ici F1 avec F1 donne quoi ? une génération 3,4 H et 1,4 A ça veut dire que H ici domine A donc nous avons ici le premier et le deuxième croisement le troisième et le deuxième croisement montrent que CH domine H le troisième et le quatrième montrent que CH encore en plus de sa dominance c'est A, elle domine encore A et le cinquième et le sixième croisement montrent que CH domine pardon H domine A donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que ici la conclusion c'est quoi ? nous avons cette conclusion la conclusion est là la couleur du pelage est contrôlée par un gène ayant 4 versions c'est à dire 4 couples d'alers correspond à 4 phénotypes ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous avons 4 phénotypes ici pelage peut être sauvage peut être chinchinella peut être himalaya peut être albinos ça veut dire que ici nous avons combien de génétiques possibles ? ça peut être pur plus plus ça peut être plus CH ça peut être hybride encore plus A H ça peut être plus A alors que le phénotype CH correspond à 4 génétiques possibles ça peut être CH 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 H ça peut être CH A le phénotype H le phénotype H a deux possibilités ça peut être pur H H ça peut être H A mais le phénotype A est nécessairement C correspond à ces génétiques ça veut dire qu'A est récessif devant sauvage CH et H sauvage domine les 3 autres alènes H domine CH domine H et A H domine A seulement la conclusion c'est que ici l'hygiène est formé de plusieurs coupes d'alènes et non un seul couple d'alènes ça on l'appelle quoi ? polyalènes donc A et Y c'est la c'est la conclusion ici on n'a pas expliqué chromosomiquement les croisements parce que ce n'est pas nécessaire donc maintenant vous avez l'habitude maintenant de vérifier ou de vérifier ces résultats bismillah je suis en train de me dire au Hassani nous avons dit qu'il faut parler de la maladie de la transmission autosomale dominance récessivité ou gonosomale dominance dominance il faut parler de la maladie le dors 6 ou le 5 on parle de la maladie la maladie est de la maladie chino et la maladie et le bismillah par rapport au mandat au début chaque caractère était commandé un gène composé de désolés mais aussi nous avons dit qu'il y a un beau d'un autre c'est que certains d'autres ont des qui ont des maladies c'est ce qu'on a dit mais c'est ce qu'on a dit qui a dit qu'on a dit l'alpin domestique Le avant qu'ils le ils ils il y a souvent des paires et il y a des paires les Charlotte a qui ont dit que c'est une piste pour nous voir qu'il y a un piste il y a une piste il y a une cale la celle de la chenching c'est un piste il y a un piste C'est le thème. C'est la vie, il趁ule qui est de la piele, mais il n'est pas qu'elle est de la piele. c'est la piele qui est de la piele. Ce qui est un sentiment, c'est l'albinos. Tous les autres, c'est la vie d'albinos. Cette partie est d'avantage les genoux au-dessus. Vous avez un réel. Vous avez un réel. Donc on a la même réelle, on a mis envers les deux autres. Nous avons beaucoup d'autres choses qui sont en train de se faire. Nous avons eu l'occasion de la première étape de la première étape de l'Ordan. Nous avons eu l'occasion de la première étape de l'Ordan qui est dans le deuxième étape d'Ambиной et d'Albino. Et il est une étape d'abord sur le deuxième étape d'aider. et la abîmèלה comment nous avons mis en fait cela nous avons mis en réellent nous avons mis en fait il y a une fois la première fois il y en a un des dixi et il y en a un des dixi et il y a un des dixi et il y a une des dixi le troisième il y a un des dixi et il y a une une toute petite génération avec les dixi donc ce sont 100% de Chine-Shenila donc c'est ce qui est le cas de Chine-Shenila c'est la question qui a été créée donc si on a l'a dit, on a dit le ch c'est le domaine H si vous êtes un marié entre 1 et 2 et entre 1 et 1 on a l'a dit F2 3 ou 4 c'est le ch c'est le chine-Shenila c'est la première fois c'est le domaine H c'est la première fois qu'on a l'a dit c'est ce qui m'a l'a dit c'est le domaine H je sais bien c'est le domaine H pas vraiment C'est vrai ? Donc nous, les personnes qui ont fait un lien avec le rapport avec le label de l'Amélière Ce qui nous a donné un lien avec l'Amélière C'est une première génération C'est ce qu'on a fait et il y a un lien avec le label de l'Amélière C'est ce qui est le cas C'est ce qui a fait En effet, nous avons vu l'A4 par l'A4 C'est la même chose que le modèle d'A4 On vaions apparaître, ch et on juste avoir charqué la По Am2 a du P4 qu'a thème signif This signifela signifelaberg Tout le P4, on n6 le système signifela Ce agent qui apparaît que la victime cH cattлад Pour ce qui arrive ? La victime cH catttawa est en Corrée ? Pour ce qui est lé учé dA La victime derrière ça C'était pour Moment Tout lechemin la veille Parce que la victime c high Hi nous experiencing en working donc nous avons appris qu'on connaît l'aïmalaïa et l'albinox comment est-ce que nous avons appris qu'on a l'aïmalaïa et l'albinox et nous avons appris qu'on a l'aïmalaïa et l'albinox F1 tout le monde l'aïmalaïa ce qui a été créé ici c'est l'aïmalaïa et l'albinox c'est qui est par le monde l'aïmalaïa et l'aïmalaïa et l'aïmalaïa parce qu'il faut faire dans le monde l'aïmalaïe et il fait comme on l'aïmalaïa on a mis à la personne avec le peuple on a mis à l'âmeaux sur l'aïmalaïa il fait l'aïmalaïa et l'aïmalaïe et l'aïmalaïa on est-ce qu'il faut dire que le proportion de la prospation qui se trouve à l'aïmalaïa une petite forme à l'aïmalaïa et l'aïmalaïa La netige est la même chose que le H est le domini A. Et ce qui est le H est le domini A. L'H est le domini A. Et le H est le domini A. Et le H est le domini A. Nous avons toujours une relation avec les deux autres. Nous avons toujours une relation entre les deux. Donc je vous remercie de faire une autre version, qui est une version de poly-alélie. Donc, je vous remercie.